7h23, nous sommes avec Christophe Jacubizine. Bonjour Christophe. Bonjour, je vous réponds à tous. On parle un peu de politique, puisqu'on pose la question SMS ce matin. Les événements de tous, vont-ils changer votre vote ? Le comportement des candidats, leurs discours, ont-ils changé votre perception, leurs discours pendant la tragédie ? Ce matin, vous avez un début de réponse, hein ? Oui, Jean-Jacques Carles, la course 2012 CSA pour RMC, BFM TV 20 minutes, a été réalisée entre lundi midi et mardi soir, c'est-à-dire entre la tuerie de l'école juive et juste avant la localisation du tueur. L'impact de cette affaire, avant même son dénouement qu'on attend toujours, a déjà eu un impact sensible dans l'opinion. Nicolas Sarkozy, par exemple, progresse au premier tour, il fait désormais la course en tête à 30% d'incension de vote. Depuis lundi, il n'est plus vraiment candidat, mais de nouveau président à 100%. D'ailleurs, tiens, Jean-Jacques, quand on demande à son équipe, à sa porte-parole, par exemple, Nathalie Kosciuscomorizet, de venir sur RMC, elle nous répond que non, elle n'intervient plus, que la campagne est suspendue, entre-mêmes on dit qu'elle est au chômage technique. Oui, elle est suspendue jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ça y est, elle a repris. En tout cas, Nicolas Sarkozy est le seul à avoir mis la campagne entre parenthèses, et pour cause, il a un autre job, celui de président au milieu de cette crise. Ce qui est sûr, c'est que le président, donc, creuse l'écart au premier tour avec le candidat Hollande, mais François Hollande campe solidement sur ses positions, 28%, et surtout, au second tour, rien ne bouge. François Hollande totalise toujours 54% des voix, contre 46% pour Nicolas Sarkozy. Alors, c'est dans le peloton, derrière, qu'il se passe des choses. Derrière les deux échappés, nous avons le peloton. Et comment, incroyable même, Jean-Luc Mélenchon a rejoint François Bayrou et Marine Le Pen, 13% pour le numéro 3, 4, 5, alors un petit chouïa de plus pour Marine Le Pen, 13,5%, et puis derrière, derrière le peloton, personne, personne a plus de 2% en troisième division. C'est évidemment inédit, on ne sait plus qui sera la troisième homme de l'élection présidentielle. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est sans doute l'effet prise de la Bastille, sa grande manif de dimanche à Paris. Pour François Bayrou, c'est un score qu'il tient depuis de longs mois, 13%. François Bayrou, contrairement à 2007, ne décolle pas, vous lui poserez la question tout à l'heure, il sera votre invité à 8h30. Quant à Marine Le Pen, c'est clair qu'elle patine, elle se tasse même. Alors attention, on le sait depuis 24h, l'identité du tueur de Toulouse, Mohamed Merah, qui se revendique de l'islam radical, est mise à profit par Marine Le Pen pour relancer ses thèmes de prédilection, notamment celui de la menace islamiste qui pèse sur la France. Il faudra donc suivre dans les prochaines enquêtes, si ce fait d'hiver fait bouger les lignes de la campagne. Alors ce qui est frappant, c'est la stabilité du rapport droite-gauche aussi. Oui, en effet, et donc la stabilité des résultats du second tour. Au fond, si vous voulez, Jean-Jacques, il y a deux performeurs dans cette campagne, Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon. Du coup, les deux camps maintiennent le rapport de force. Nicolas Sarkozy, quand on regarde le détail des chiffres, prend des voix à Marine Le Pen. Si vous voulez, il progresse chez les électeurs de Jean-Marie Le Pen de 2007, mais aussi chez les ouvriers qui étaient tentés à un moment par le vote Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, lui, recrute davantage chez les abstentionnistes, qui sont moins nombreux grâce à lui. Il récupère aussi des voix auprès des ouvriers. Bref, vous l'avez compris, les plaques tectoniques de la présidentielle sont en train de bouger, mais pour l'instant, à la surface, ça ne se voit pas trop, et surtout, ça ne change pas le pronostic de victoire finale.